Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une culture que plusieurs personnes ignorent. En pourtant, elle apporte plusieurs richesses en Afrique. Procisez-moi, nous allons parler de la culture de l'Akbi, que nos parents africains connaissent facilement. Son nom scientifique, c'est le Jassan. Pour tous ceux qui me demandent souvent le nom scientifique de l'Akbi, aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous allez connaître réellement son nom scientifique, qui est précisément le Jassan. Aujourd'hui, nous allons parler de cette culture, parce qu'aujourd'hui, nous allons montrer dans cette vidéo comment on fait l'entaille de l'Akbi. Lorsque vous avez fait une pépinière, avant de pouvoir soit peut-être transplanter sur votre parcelle, comment faire pour entailler, quelle partie choisie lorsque vous voulez entailler les pépinières de l'Akbi. Donc, aussi, pour vous montrer aussi réellement les maladies que l'Akbi aussi, souvent, peut être aussi attaquée par des maladies que d'autres personnes ne savent pas. Mais grâce à cette vidéo, vous allez voir, comprendre réellement, quelles sont les différentes étapes à suivre pour ne pas que votre plan d'Akbi soit attaquée. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous voyez très bien, ces aquis que vous voyez là, comme ça, actuellement, elles sont beaucoup, vous voyez très bien, regardez très bien, dans cette vidéo, vous voyez, ces feuilles-là, comme ceci, la plante se comporte très bien. Par contre, à celle-ci, que vous voyez actuellement, celle-ci, elle a été déjà attaquée. Donc, il faut avoir des produits à votre portée pour lutter contre cette maladie. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires, vous pouvez aussi nous écrire en inbox. Nous allons vous répondre correctement. Parce qu'aujourd'hui, cette vidéo-là aussi, aujourd'hui, c'est uniquement pour pouvoir vous montrer comment faire l'entaille de l'Akbi. C'est ceci. Donc, avant de faire l'entaille de l'Akbi, il faut d'abord faire l'arrosage en premier des lieux. On effectue l'arrosage d'abord, comme nous sommes en train de faire actuellement. Ça, c'est lorsque vous voulez faire l'entaille. Choisir les parties où les bougeons vont apparaître. Donc, regardez très bien. Ça fait, il faut bien arroser. pour ne pas que la plante se sente dérangée. Maintenant, je vous montre actuellement comment on fait l'entaille de la plante. Regardez très bien. Parce qu'il ne s'agit pas de couper en désordre. Vous voyez vous-même. Actuellement, comme ceci. Regardez très bien. Vous voyez que ça, c'est la tige principale de la plante adjacent. Voilà. Donc, c'est la tige principale qui est là. Maintenant, regardez très bien. Tout juste là. Vous allez voir l'apparition d'un oeil. Ça, c'est l'apparition d'un oeil qui est là. Maintenant, quand vous voulez prélever, tout simplement, il ne faut pas couper à la première apparition de l'oeil. Partez encore tout juste en haut. Vous allez voir tout simplement, deuxième oeil qui serait à la partie opposée que vous avez vu pour le premier oeil. Parce que lorsque vous voyez le premier oeil apparaître sur ce côté, sachez que le deuxième serait opposé. Donc, c'est comme si. Donc, vous voyez ça. Après ceci, vous coupez tout juste. Voilà. En hauteur du deuxième oeil. Là, après ceci, après avoir entaillé, vous allez voir qu'après deux semaines, vous aurez des nouveaux bougeons qui vont apparaître. Lorsque vous faites ceci, ce sera encore plus facile de pouvoir faire une livraison à vos clients et aussi faire la livraison sur votre parcelle lorsque vous voulez faire sa mise en plantation. C'est comme ça que nous procédons. Là, comme ça, la plante ne va pas partir trop en hauteur. Donc, il faut bien respecter ce que nous vous disons pour ne pas que votre planteur puisse prendre un coup. Parce que lorsque vous coupez inutilement, les bougeons ne vont pas apparaître, mais la plante va se chier.